Les plateformes de recherche francophones Vous apprendrez à connaître dans cette capsule les plateformes francophones de recherche les plus utiles en lettres et en sciences humaines, soit Érudit et CERN. Érudit est une plateforme de recherche québécoise, tandis que CERN est une plateforme française. Toutes deux ont la particularité de permettre le repérage par sujet de documents, tout en offrant le texte intégral de ces documents, des articles de périodique en majorité, mais aussi parfois des livres, des ouvrages de référence, des thèses, etc. Puisque l'objectif premier de ces plateformes est de diffuser en texte intégral des documents de recherche, la recherche par sujet y est moins perfectionnée que sur une plateforme de base de données bibliographique comme ProQuest. En général, il vaut mieux s'en tenir à un ou deux mots-clés, donc un ou deux concepts, pour chaque recherche, et bien prendre le temps d'éplucher les résultats. Commençons donc par Érudit, la plus importante plateforme de revues francophones évaluée par les pairs, donc de revues scientifiques ou revues savantes, en Amérique du Nord. Érudit rassemble près de 150 éditeurs canadiens universitaires et culturels, y compris les presses universitaires canadiennes de langue française. Vous y trouverez ainsi tout le contenu des revues universitaires suivantes. Cinéma et études françaises, deux revues prestigieuses éditées respectivement par le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et par le département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. En lettres et sciences humaines, vous y trouverez aussi les revues intermédialité, Globe, Voix et images, la revue d'histoire de l'Amérique française, etc. Du côté des revues culturelles, mentionnons Cinébule, la revue de théâtre-jeux, Lettres québécoises, Liberté, Séquence et Spirale. Érudit permet également de trouver des thèses québécoises, quelques livres ainsi que des données et des documents de recherche. Allons dès maintenant y faire une recherche sur le film Scarlet Street de Fritz Lang afin de tenter de trouver des articles sur la question du remake et de l'adaptation. Et comme d'habitude, nous aurons au préalable préparé notre recherche en trouvant des mots-clés représentant la question de l'adaptation et en s'informant sur le contexte du film. Pour vous rendre sur Érudit, partez de la page d'accueil de la BLSH. Vous pouvez y accéder en passant par Maestro, soit en passant par la sous-catégorie Ensemble de périodiques et en allant chercher dans la liste Érudit pour y accéder. Sinon, vous pouvez toujours aller dans l'onglet « Par titre » et y inscrire Érudit. Y accéder ainsi de cette façon. Sinon, vous revenez à la page d'accueil de la BLSH et vous avez toujours le choix de passer par le guide de recherche en études cinématographiques En allant dans l'onglet « Articles et bases de données » du côté gauche, vous aurez accès directement à Érudit. Une fois sur la page d'accueil d'Érudit, rendez-vous sur la page de la recherche détaillée plutôt que de saisir tout de suite votre recherche dans la boîte de recherche simple. Vous aurez ainsi accès à plus d'options de recherche. Examinons-les avant de lancer la recherche. Au haut de l'écran, des boîtes de recherche vous permettent de saisir vos mots-clés et de choisir le champ dans lequel ceux-ci seront trouvés. Soit tous les champs, c'est-à-dire dans toute la notice bibliographique incluant le texte intégral des articles, dans le texte intégral seulement, dans le titre, le résumé et les mots-clés des notices, dans le titre seulement, par le nom de l'auteur, par le nom de l'université où travaille l'auteur, par le titre de la revue, vous pourriez donc chercher un mot-clé à l'intérieur d'une revue en particulier, dans la bibliographie des articles, puis par le titre du livre recensé si vous êtes à la recherche d'un compte-rendu de livre. Les deux derniers champs correspondent à des recherches par ISSN et ISBN, c'est-à-dire par le numéro unique d'une revue, le ISSN, ou le numéro unique d'un livre, le ISBN. La partie suivante de l'écran de recherche avancé propose différentes manières de limiter votre recherche. D'abord, par type de document. Vous pouvez ne chercher que dans le contenu des revues savantes ou académiques, ou seulement dans le contenu des revues culturelles, ou seulement dans la collection de thèses, etc. Il vous est aussi possible de limiter par date, puis par fond ou par grande collection, puisqu'il y aurait dit d'un accès à des documents hébergés sur d'autres plateformes, soit sur la plateforme française Percé et la plateforme canadienne Center for Digital Scholarship Journals de l'Université du Nouveau-Brunswick. Enfin, dans la partie inférieure, vous pouvez modifier l'affichage des résultats de recherche, notamment choisir le type de tri, pertinence, année, hauteur, ou bien, par exemple, le nombre de résultats par page. Allons donc lancer la recherche sur Scarlett Street. Nous inscrivons d'abord Scarlett Street entre guillemets anglais afin de retrouver cette expression précise. Nous ajoutons le mot-clé ADAPTE suivi d'un astérisque afin de trouver tous les mots débutant par ADAPTE. Nous nous assurons que l'opérateur de recherche soit bien le E entre ces deux premiers mots-clés, puisque ceux-ci doivent se trouver tous les deux dans les résultats. Nous ajoutons ensuite un mot qui recouvre le même concept que la question de l'ADAPTATION, soit REMAKE, suivi d'un astérisque afin de le chercher à la fois au singulier et au pluriel. Puisque ADAPTATION et REMAKE recouvrent le même concept, nous nous assurons de les séparer par l'opérateur OU. Notez ici qu'il est préférable, pour obtenir de meilleurs résultats dans IRUDY, de ne pas inscrire plus d'un mot-clé dans les boîtes de recherche. Et si jamais vous vous risquez à le faire, alors vous devez inscrire les E et les OU en anglais, donc AND et OR, dans les boîtes de recherche. Rappelez-vous aussi de ne pas mettre de majuscules ni d'accent dans vos mots-clés afin d'obtenir des résultats plus pertinents. Lançons d'abord la recherche dans le champ TITRE, RÉSUMÉ, MOTS-CLÉ, c'est-à-dire dans les notices bibliographiques sans le texte intégral. Ce qui ne nous donne malheureusement aucun résultat. Mais ne nous décourageons surtout pas et allons élargir la recherche en allant chercher dans tous les champs. C'est-à-dire, dans les notices bibliographiques et dans le texte intégral, au risque de trouver des articles peut-être un peu moins pertinents. Nous obtenons cette fois trois résultats, deux articles de la revue Séquences et un de 24 images, deux revues culturelles québécoises. On peut consulter directement les textes des articles en cliquant sur «Consulter le document ». Ici, on voit que l'article est plutôt général et qu'il ne traitera donc pas en profondeur de la question de l'adaptation dans Scarlet Street. On peut alors décider de lancer une recherche plus générale sur la seule question de l'adaptation au cinéma en cliquant sur « Modifier votre recherche ». Inscrivez-vous entre notre nouvelle recherche « Adapte » et « Cinéma » ou « Films » dans le champ « Titres, résumés et mots-clés ». Cette fois, nous avons beaucoup de résultats. Plus de 5000 en tout et sur le groupe, plus de 1500 articles de périodiques. Il serait alors judicieux d'aller modifier la recherche pour la limiter aux revues savantes et pour des dates précises, par exemple de 2012 à aujourd'hui. Remarquez dans la section de gauche quelques autres options sur l'interface d'Érudit. D'abord, vous pouvez surligner les termes de recherche dans la liste des résultats. Vous pouvez trier les résultats selon différents critères. Filtrez ou affinez les résultats selon différents critères. Sélectionnez les résultats qui vous intéressent. Enregistrez votre sélection. Puis, voir votre liste de notices où vous pouvez sélectionner certaines notices afin de vous les envoyer par courriel, d'imprimer les notices ou bien de les exporter dans des formats compatibles avec un logiciel de gestion bibliographique.